Et salut Atos, c'est Popotosh de la team The Outsiders et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Analyse de Banlist et je suis en compagnie de Marwan. Yes, salut Atos ! Alors n'oubliez pas que cette vidéo est sponsorisée par notre sponsor Duelist Island, donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour prendre des cosmétiques sur Yu-Gi-Oh ! Avec notre code promo TOASTIS. Et on commence directement notre tier list avec Kashira. Alors Kashira s'est fait vraiment casser le cul parce qu'il n'y a plus à Ryze, mais sûrement vous allez quand même trouver des mecs qui vont jouer genre Unicorn Funrir Control mais à part ça le deck il voit disparition. Ensuite Salamand Great, il y a Gazelle qui est revenu à 3, c'est un très bon buff pour la consistance donc c'est clairement un gagnant. Il y a un autre point où il est gagnant, c'est sur le fait qu'il a perdu un de ses pires match-up qui est Eurasert et aussi les deck shifters par conséquent. Donc si on voit pas Nibiru dans le format, à tout moment Salamand Great peut voler des games et c'est un très bon pick à ne pas sous-estimer surtout depuis le support. Ouais c'est ça. Et un peu comme dans la même lignée, Dragon en fait perd Macrocosmos. Du coup ça le fait vraiment être un bon deck dans ce format vu que même s'il a qu'un seul Magna et un seul Chaos Space, vu qu'il n'y a plus à Ryze, ça le fait vraiment être un bon contender. Sachant qu'il peut jouer les Druissorm à la place et ça peut l'aider contre d'autres decks genre Unchained et autres. On continue sur la lignée, Tyr Lament, ça a reçu un potentiel up de par le retour à 3 de Herald. On sait pas ce que ça peut donner, est-ce que ce sera joué ou pas. Mais le point où ils sont le plus gagnant, c'est qu'il y a deux Bissed en moins et le meilleur contre eux, surtout le Magna Moot. Et surtout il n'y a plus Euryzart et donc potentiellement moins de deck shifter. Donc à surveiller. Est-ce que Tyr Lament reviendra ? Je ne sais pas. Ensuite on a Labrunt. Labrunt en fait, il a toujours les mêmes outils qu'avant. Il n'y a pas eu de Ban Virus ni Barrière D, enfin toutes les trappes normales Float Gate. Mais en vrai il y a un problème, c'est que c'était un bon deck dans le format d'avant parce qu'il pouvait se permettre de jouer un peu comme il voulait, parce qu'il y avait des decks qui étaient hold par Arise. Mais maintenant il y a d'autres decks qui vont surgir qui sont probablement plus forts que Lab et Droplettre entre autres, d'autres power cards qui n'étaient pas joués, maintenant ils vont être joués et potentiellement lui péter les couilles. Ok ensuite Purly, il n'y a pas eu de changement directement sur Purly. On pourrait voir ça comme un gagnant, on pourrait voir ça comme un perdant. On pourrait voir ça comme un perdant parce qu'ils ont perdu un de leurs meilleurs match-up qui était Kashtira. Mais d'un autre côté, vu que Kashtira sera moins présent, peut-être que Kashtira sera moins target de par les Herald, les Book, les PTT, TTT. Donc de ce point de vue là, c'est aussi un up, donc il y a des avantages et des inconvénients. On verra ce que ça donne, ça reste un très bon deck. Ensuite on a Flo. En vrai Flo, c'est un peu le nouveau shifter deck qui va remplacer Cash. Et en vrai, les gens disent que c'est un bon match-up contre Unchained. Malheureusement c'est un deck qui se bat tout seul avec la consistance. On verra bien ce que ça donne, mais il y a des choses à faire. Et pour finir avec Unchained. Alors c'était un des meilleurs decks du format précédent. En tout cas, il a une représentation et des résultats plus qu'honorables sur les derniers YCS. Il n'a pas été touché. Il n'avait pas forcément un mauvais match-up contre Kashtira. Donc là-dessus, on pourrait dire qu'il est gagnant. Après, peut-être qu'il va être plus target. On verra comment ça évolue. Un deck à surveiller en tout cas pour la prochaine méta. Maintenant, on va passer aux cartes que la banlist n'a pas touchées, qui auraient pu être touchées. Pour moi, la première qui me vient en tête, c'est Pot de Prospérité. Quand on regarde les top decks de la méta, on voit quoi ? On voit Kashtira, on voit Unchained, on voit Labyrinthe, on voit Purely. Donc essentiellement des decks qui jouent cette carte. Et cette carte est vraiment trop forte. Alors la consistance est très bien dans Yu-Gi-Oh, mais pouvoir tuto quasiment la carte qu'on veut, c'est trop fort. Donc je pense que cette carte aurait pu être limitée, voire banie. Dans la même veine des cartes de consistance, on a PTT et TTT. Je vais en parler en même temps. Parce que ces deux cartes peuvent donner de la consistance. Et ce sont aussi des cartes Going Second qui sont vraiment très très fortes. Vu PTT permet d'accéder à n'importe quelle magie ou piège normal de son choix. Et TTT, Draw 2, c'est très fort. Voler une carte sensible, c'est très fort. Et regarder la main sur l'inverseur, c'est très fort, que ce soit Going First ou Going Second. Donc on ne présente plus les cartes. Pour moi, elles sont là depuis suffisamment longtemps pour être touchées. Ou au moins TTT, j'aurais bien aimé l'avoir à 1. Même si dans les decklists récentes, on l'a souvent vu à 1. Ça aurait été bien qu'elles soient touchées. Au moins pour que Konami dise, on voit ses cartes, on sait qu'elles sont un peu problématiques. Et on les laisse pas sans rien faire. Ensuite, on a Shifter. On aurait aimé qu'ils partent parce qu'en fait, ok, il n'y a plus Kashira. Mais en fait, il y aura toujours des decks qui jouent Shifter. Que ce soit Flow on the Ries, Exorcister et autres. Même d'autres decks qui sont pas trop impactés en le jouant. Genre on a vu des sprites qui les jouaient quand même. Et bref, c'est une carte très cancer. On aurait aimé voir quand même toucher un peu. Ensuite, on a Barrière D et en fait, un peu toutes les Float Gate qui peuvent shut down les decks de nulle part. Quand tu joues en side, tu y rentres en first et ça auto-wield la game. Ça fait qu'on a même des gens qui jouent Crossout avec la target. Franchement, en vrai, ça aurait été quand même un bien fou de ne plus les avoir. Mais Konami a décidé autrement. Donc voici que ça clôt notre discussion sur la balliste. Merci à tous d'avoir suivi. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.